Bonne arrivée les amis, aujourd'hui 105ème jour de l'aventure, réveil à Nati Tingou. Alors réveil un petit peu tôt, ce matin je me suis levé tôt puisque nous allons aller faire une excursion. D'abord hier je n'ai pas filmé, à chaque fois je dis je me suis reposé ou je suis resté tranquille, en réalité c'est souvent que je fais du montage, mais je suis aussi resté tranquille et surtout qu'hier il faisait 42 degrés. Et normalement aujourd'hui il devrait faire à peu près la même température, c'est pour ça que ce matin nous nous levons tôt pour aller faire cette excursion et profiter encore un petit peu de la fraîcheur du matin, même si je ne sais pas combien il fait, mais il fait déjà assez chaud. Donc oui, hier j'ai alterné entre moment tranquille et moment de travail, je passe une partie de la journée dans la chambre et puis une partie de la journée aussi au restaurant, là du gîte, chez Noël, on se sent vraiment bien ici. Cet endroit ça me plaît pas mal, c'est tranquille, on est vraiment à la campagne, mais en même temps la lisière de la ville c'est vraiment très très cool. Je suis juste sorti en fin de journée justement dans Natitingu, que finalement je n'ai pas encore beaucoup beaucoup visité. Je suis allé me balader en fin de journée pour aller dîner dans un petit maquis, j'ai mangé un morceau de pintade qui était très très bon justement avec du fromage peule. C'est justement l'objet de notre visite ce matin, on va faire une randonnée, une excursion, on va faire tout à pied et il y a un village qui n'est pas très loin, là derrière la colline, un village peuplé de peules. Les peules bien sûr c'est un peuple très connu en Afrique, ils sont répartis sur une bonne quinzaine de pays en Afrique de l'Ouest. On estime leur population entre 50 et 65 millions. Ici au Bénin ils seraient environ 500 000 et ils sont bien sûr très connus pour la production de leur fromage et c'est ce que nous allons découvrir ce matin. Alors l'objectif du gîte comme je le disais c'est de faire des parcours en termes de marche en randonnée épidès en pleine nature avec des populations. Vous avez choisi le circuit peule, le circuit peule qui consiste à partir du gîte, là c'est le plan, on a représenté le gîte au milieu. Vous avez traversé les savannes, la rivière, les montagnes, vous arrivez au village peule. Au village peule, il y a des peules qui vivent depuis quelques années qui sont semi-nomades, semi-sédentaires. Avant de créer le circuit, j'ai identifié quelques villages qui sont autour du gîte. Ce qui leur permet de gagner des revenus venant du gîte. L'organisation dans le village peule, c'est que la personne la plus âgée vous accueille et vous amène vers les vaches pour extraire le lait de vache. Et après avoir fini d'extraire le lait de vache, c'est que les femmes vous récupèrent pour la femme de lait de fromage peule. Merci Noël. Merci à vous. Bonjour Dominique. Dominique. Un bobby qui s'appelle Dominique. C'est comme ça qu'ils font les champs d'ignames. Donc, ils donnent une forme ça. C'est quoi un champ d'ignames ? Oui, un iam. Ah oui ? Quand ils vont faire ça comme ça, ils vont mettre à l'intérieur, déjà qu'ils ont donné une forme, ça va permettre à la tubercule d'être en train d'aller sur cette puce. Quand ça sera prêt, on viendra le trouver bien long, jusqu'en bas. Ah, ça permet d'avoir une forme plus droite, plus longue, plus régulière ? C'est ça. Et il faut que la terre soit moue. D'accord. Pourquoi il faut construire tout ça là-là ? Ici, ils ont dit à planter, c'est pourquoi vous voyez les feuilles en dessus. Alors, on a juste commencé notre balade en compagnie d'Abel, un gars très, très sympa et qui est un guide qui a l'air très, très compétent. On est juste à la sortie du gîte, on est à seulement quelques centaines de mètres et on tombe sur ce champ d'ignames. C'est la première fois que je vois ça. Manguier ? Oui, manguier. Vous n'en avez pas assez en France ? Non. Non, en France, non. Ici, on en a en abondance. Ici, il y en a beaucoup, beaucoup au Bénin. J'étais surpris. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Et ouais, c'est rien que le début. En avril, tout sera mûr. Avril, voilà, c'est la saison... Il y en a par terre, partout, on peut ramasser en qualité. Ouais, une fois que c'est mûr, ça tombe par terre. Voilà. Et on n'a plus besoin d'aller acheter avant. Mais Abel, c'est bien parce que tu parles français, espagnol, un peu anglais. Est-ce que tu parles d'Hendi, le Yoruba ou le fond ? Ouais, je parle de fond. C'est la langue de la localité Wama. Wama. Ici, on parle de Wama. Donc, ça fait quasiment cinq langues. C'est pas mal, hein ? Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien parler cinq langues. On coupe le tronc, qu'on essaye de les mettre ensemble. Et on les couvre avec les feuilles. Et on met maintenant le sable en-dessus. En faisant ça, on laisse quand même un creux par où mettre le feu. Des percées pour permettre au milieu de sortir. Pour galère aussi que ça attise le feu, ouais, d'accord. Il y a l'air d'entrée pour pouvoir activer le feu à chaque moment. Donc, le repas reviendra souvent pour vérifier, voir si c'est prêt. Si c'est prêt, le même sera. Si c'est ce que tu mets tout ici, et le son que ça donne, il sera que, ouais, ça fera. D'accord. Et ça demande combien de temps, à peu près, pour... C'est toute une journée ou... Non. Tadalia a mis en d'abeyes. Non, tadalia a mis en d'abeyes. Non, tadalia a mis en d'abeyes. Une journée, deuxième jour, ce sera prêt. D'accord. Mais si c'est que le tronc est encore plus lourd, il faut au moins une, deux jours. Troisième jour. Deux ou trois jours, d'accord. Je sais, hier, il a mis ça. Ah, il a commencé hier ? Fabrication du charbon. Je sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça représente. Le monticule de terre, tout ce qu'il faut ramener comme terre, les feuilles qu'il faut poser. Visiblement, là, le monsieur qui le fait, c'est pour aller vendre au marché. Je sais pas combien c'est vendu. Mais ça représente beaucoup de travail, en fait, pour une quantité de charbon qui est pas non plus énorme. Abel nous expliquait que le village dans lequel nous allons, la famille, l'homme, le papa, comme il dit, qui a trois femmes d'ailleurs, qui est marié à trois femmes, cette famille est installée depuis une dizaine d'années ici, dans ce village. Mais c'est une famille qui a beaucoup voyagé. Ils ont voyagé même dans plusieurs pays. Alors voyagé, vécu dans plusieurs pays, puisque les peules, ce sont souvent des nomades. Certains d'entre eux ont tendance à se sédentariser, même s'ils bougent un peu avec le bétail pour parfois aller chercher un petit peu plus de verdure. Et là, Abel m'expliquait qu'il y a des enfants qui sont partis déjà assez loin d'ici pour rechercher un petit peu plus de verdure. Ils peuvent partir comme ça pendant plusieurs semaines et revenir à la saison des pluies quand, dans le village, ça commence à être un petit peu plus vert, il y a un peu plus de végétation pour le bétail. Donc ici, c'est juste une famille. Voilà. Ici, c'est une famille. Et le vieux, c'est qu'on est en train d'aller, c'est pas encore ici. On va se remettre, c'est celui là-bas. Les piques-bœufs, les oiseaux là qui viennent de passer, ce sont les piques-bœufs. Si tu les vois en l'air quelque part, sache que... Les bœufs sont pas loin. Les alentours, il y a les bœufs quelque part, les céréales. Ils font la farine, ils font la pâte avec, ils font la bouillie avec. Renier à céréales qui sert à stocker justement le sorgho. Abel m'expliquait qu'au départ, il faisait juste du bétail et après, ils sont mis à cultiver un petit peu de sorgho. Il y a un champ là, mais ça a été récolté. Les feuilles du sorgho sont données à manger justement au bétail. Donc ça, c'est ça le sorgho. L'extrémité, tu disais du sorgho, ça sert aussi à faire les toits. Donc cet arbre s'appelle le Néré. Donc cet arbre, le Néré, en plus d'être très bon pour la diarrhée, en tout cas les feuilles mélangées avec de l'eau chaude et du miel, on a ce fruit, cette espèce de boule qui pousse, qui au départ est noire, ensuite devient rouge. Et quand ça sèche, voilà, ça se défait comme ça. Et au milieu, on a cette espèce de boule, quand c'est encore sur l'arbre, avec ensuite deux haricots qui poussent de chaque côté. Dans ces deux haricots, on a une espèce de poudre jaune qui est apparemment très sucrée, qui est utilisée pour faire de la bouillie. Et puis il y a également des graines qui servent à faire un genre de moutarde. On a traversé un premier village, alors village c'est un bien grand mot, il y avait juste quelques huttes. D'ailleurs j'ai demandé à Abel si les villages portaient des noms, il m'a dit non, on appelle juste ça les camps, les camps Peul. Là il y a un petit peu plus de huttes, de cases, c'est un peu plus grand, avec de jolis manguiers là, à l'entrée. Ouais, et surtout, quelque chose, la bonne nouvelle, les bonnes choses, le bon vent, nous-mêmes nous provenons de l'ouest. Donc les ouvertures des portes vers l'ouest. Pour montrer d'où nous venons, notre origine. D'accord. Et pour attirer aussi les bonnes choses, attirer du bon vent. D'accord. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la famille est installée ici depuis une dizaine d'années, et en fait il y a une case pour chacun des enfants, et chacune des femmes. Donc chacun a sa case, c'est pour ça qu'il y a autant de cases là, mais tout ça c'est une seule et même famille. Poulaillers. Chaque soir, on va faire un prix de l'intérieur. La journée, elles peuvent se balader. Ouais. Et ils ont quoi ? Ils ont des poules uniquement ou des pintades ? Non, des poules surtout. Des pintades également. Des pintades aussi, ouais. Merci. Le poulailler. Mais c'est la journée, donc les poules sont parties se promener, gambader un petit peu dans la nature. C'est quoi ? L'Iroko non ? Non. Non, c'est du bois de karité. Oui, c'est karité ici. Vous connaissez ça ? Mais non surtout, ouais. Ouais, les fruits. Pour faire du beurre de karité. Il y a ce qu'on mange, avant d'attaquer le noyau en bas. Déjà ça, ça pèse. Il faut être costaud pour faire ça. Non, c'est vrai. Franchement, quand tu vois déjà le poids du truc, toujours faire le mouvement, parce que ça dure longtemps en plus. Il faut ça à deux, à trois. Toi, Abel, tu faisais ça quand tu étais plus jeune avec ta famille ? Oui, je le faisais. Tu sais faire. On a le fruit ici, là, de l'arbre karité. Sous la peau, il y a une chair, une pulpe qui est consommée, qui est mangée. Et c'est avec la graine à l'intérieur du fruit qu'on peut faire le fameux beurre de karité, le karité qui est très utilisé en cosmétique. Mais il faut piler la graine, en fait. Les graines de karité sont pilées afin d'obtenir le beurre. Et j'ai vu justement des galettes de beurre sur le marché de Paracou il y a quelques jours. Donc ça, c'est la graine. Ça, c'est à l'extrémité, donc des grandes branches qu'on a vues. Il y a ça qui pousse. Donc la patte de sorgho, c'est fait avec ces graines-là. Oui, on pile. Il faut aussi piler. Tout est pilé ici, au Bénin. Il faut tout piler. Je crois que c'est la première fois que je vois du sorgho, en fait. Alors, Abel me disait que les murs des cases sont faits d'un mélange de terre et de paille. Et puis on a sur le dessus un crépi qui lui est fait à base d'un mélange de bouse de vache, de terre et également d'un petit peu de paille. Et puis bien sûr, un toit de chaume, un toit de paille sur le dessus. Elles sont très jolies, ces petites cases. Donc ça, c'est l'intérieur typique d'une case. Voilà. Elles sont toutes comme ça, normalement. Oui. Quand les gens vivent dedans. Oui. On voit le lit. La cama. Alors, la cama est construite sur laquelle la personne va dormir. Alors, vous voyez ? c'est bien. C'est vrai. C'est pas fou. C'est vrai que vous les aimez. Regarde, 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 comme ça, tu vois, là, vas-y, tiens, marche, tu tiens, hein, je te fais confiance, c'est toi qui tient la caméra, je te fais confiance, vous g Mei, te drive,ồ, joui, j'prochette, c'est quoi ça, en tout cas, c'est le puyau que tu es aulas, je te fais confiance, s'il est plus grand. C'est le nom en peule On va le piler Le piler, les feuilles, ça permet de coaguler et de concentrer le lait au de la fromage C'est lui qui permet la transformation du lait au fromage Et ça permet de concentrer le lait Sinon normalement, c'est là-bas on fait ça Maintenant comme on se prépare le sogo, c'est ici, on va aller le faire Alberto, c'est le patron, c'est le boss déjà. Je sais que c'est le gars. La plante, elle devient rare. D'habitude, on la jette, on apporte ça depuis lui. Ici, le laitier, c'est ce qu'on fait. Mais c'est bien, c'est bien. Donc là, il faut mélanger un petit peu, presser et tout ça. Il faut sortir le jus qui se contient dans les feuilles. En fait, il faut faire ça sur une petite quantité. Après, on va filtrer pour enlever les feuilles. Et après, on va rajouter. Exactement. Pendant que là, le lait continue de chauffer. Il s'est chauffé. Voilà. Donc, on voit que ça commence à se solidifier un petit peu. On a le petit lait qui commence à se séparer. Oui, déjà, là. Oui, on voit la surface, le petit lait. Et puis, ça commence à coaguler. Le fo parler avec. On va présenter une vie régulière du image. Il m'a mis à boire. Onшихgarde les arbres. Ce n'est pas proceso, on s'est eigentlich pas mis. Hé,ıyı, tout sait. Et ici la transformation vous dit. Pour la transformationion. dégustation d'un petit morceau de fromage qui est encore bien chaud encore un peu chaud bien juste d'être fait évidemment c'est un petit goût sympa j'aime bien la texture en douche c'est pas mal moi j'adore le fromage donc on va le ramener et puis pour le fruit vous allez le manger alberto tout qu'est ce oui délicieux je reparle espagnol après des années parce que c'est alberto qui a fait tout le fromage moi j'ai rien fait du tout alors avant de partir petite dégustation de bouillie fait à base de sorgho alors tu rajoutes du lait dans la bouillie là la bouillie elle n'est pas prête faut rajouter un peu de lait en fait donc non c'est pour augmenter pour augmenter le sol d'accord j'ai le goût quelque chose il faut augmenter soit du sucre celle-ci au sorgho jamais goûté c'est bon 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 et pour l'âge oui élevé non plus ils sont ici les peuls qu'on a voulu là bas ils veulent souvent faire la laissé dessus de l'autre Alors ce fameux fromage Peul qui est maintenant frit, coupé en petits dés, c'est frit donc la peau à l'extérieur là c'est un petit peu croustillant et tout, mais encore tout mou, tout tendre à l'intérieur, c'est délicieux hein ? C'est délicieux, c'est validé Alberto, congratulations, this is so good ! Et pour accompagner, regardez ce que je me suis pris, je me suis pris un jus de baobab, c'est la première fois de ma vie que je bois un jus de baobab, apparemment le jus de baobab c'est riche en fer, en magnésium et en vitamine C, ça vous offre le plein de vitalité pour la journée, pas mal, ça fait un peu nectar, ça fait un truc un peu épais comme un nectar. Ecoutez, le jus de baobab c'est plus que validé, je trouve ça super bon ! Alors il est un petit peu plus de midi maintenant, je crois que ça va être l'heure de rejoindre la chambre pour faire une petite sieste, elle est tranquille, le rythme ici hein, oui petite sieste, il commence à faire très très chaud ! Alors je vous donne mon avis sur cette petite excursion ce matin, c'était génial, j'ai adoré ! Et je sais que Alberto avec qui j'ai fait la visite, il a également adoré ! On arrivait dans le village, alors déjà avant même d'arriver dans le village, on était à peine sortis là du gîte que Abel, notre guide qui était vraiment sympathique, il nous a fourni une tonne d'explications. Ensuite, une fois qu'on est arrivé dans le village, et une fois qu'on est arrivé dans le village, on pourrait penser que les gens vont sortir s'ils ont des trucs à vendre ou qu'ils vont nous proposer tout de suite de faire l'activité fromage et tout. En fait non, on est arrivé dans le village, on a été salué en fait le père du village, enfin le papa, le chef de clan, on a été salué également les femmes les plus âgées, mais après on était comme ça dans le village tranquille à se balader et l'activité fromage on l'a faite juste à la fin en fait, avant de partir, enfin juste avant de partir, ça nous a occupé un bon moment, mais c'était vraiment cool en fait, on se sentait bien dans le village, les gens étaient très accueillants, mais en même temps ils ont continué de faire leurs activités comme ils le font tous les jours, on a bavardé un petit peu avec les hommes, on a essayé d'échanger un petit peu avec tout le monde, mais on était vraiment tranquille dans le village, et puis donc l'activité processus, fabrication du fromage à la fin, que nous avons dégusté ici, une fois que c'était frit, c'était délicieux, c'était vraiment très très bon, la frit coupée en petits cubes comme ça, en petits carrés, rien à dire. J'ai adoré cette sortie, cette activité, c'était super, Abel le guide il est aussi super, il connaît vraiment beaucoup de choses, et encore une fois, les gens, les peuls là, qui nous ont accueillis dans le village, c'était vraiment cool, les gamins un peu timides au début, mais ça c'est comme tous les enfants dans le monde entier, les enfants des Paris s'approchaient un petit peu, nous regardaient loin, et puis après ils ont vu les objectifs, ils se sont approchés, et puis à la fin, c'était des potes, on est parti, c'était salut et tout. Cette sortie, donc organisée par Noël, par le gîte, c'est 5000 francs CFA, oui seulement 5000 francs CFA, ça fait dans les 7,50€, on a payé pour le fromage, on donne 1000 pour le fromage, je valide à fond, c'était hyper intéressant. ... poignée de kilomètres de la belle maison où elle vivait avec son compagnon, aucune explication, aucun indice. Alors, la sieste est terminée, j'ai dormi plus ou moins, il fait quand même toujours aussi chaud, quand je repense à la Thaïlande juste avant, je me dis qu'il faisait presque pas froid mais frais là-bas, j'ai eu quasiment entre 30 et 33 degrés tout le long du séjour, c'était tranquille, c'était bien. Là ici, c'est 42 degrés, bonne grosse chaleur, bien sèche, j'ai bu quasiment un lit et demi de flotte, juste avant de partir, j'ai encore soif. Ce que j'aimerais en fait, je suis sûr que vous avez deviné, ce que j'aimerais c'est trouver de l'acpanglacé, je pense que vous l'avez compris, ma petite douceur du Bénin, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce truc, j'adore ça, j'en ai mangé un très très bon l'autre jour, mais je ne filmais pas, c'était à paracoups. La dame me dit, tu veux nature ou tu veux avec du tapioca ou alors avec des cacahuètes ? Je lui dis, écoutez, moi je vous fais confiance, est-ce que c'est possible de tout mélanger ? Elle m'a dit en quantité, vous voulez quoi ? Vous voulez 100, 200, 300 ? Je lui dis, je vous fais confiance, à 100%, elle s'est fait plaisir, elle m'a servi un espèce de truc, c'était pas un bol d'ailleurs, c'était un saladier rempli d'acpanglacé avec des cacahuètes, du tapioca, le lait concentré et la glace, je me suis régalé, mais vous savez quoi, je n'ai pas mangé le soir, en fait, je ne mangeais que ça, tellement ça m'a calé, mais c'était tellement bon, je pense que maintenant, dès que je penserai au Bénin, tout de suite derrière, je penserai à l'acpanglacé. Alors, je ne suis pas encore arrivé sur la rue nationale, mais j'ai vu ce tabouret avec cette bouteille qui trône fièrement dessus, c'est du jus de bissap les amis, vous savez à quel point j'aime le jus de bissap. Merci beaucoup madame, ça fait plaisir. Oh, il est bien frais, il est glacé. Ça, c'est vraiment une merveille, c'est délicieux. Il est plus que frais, il est carrément congelé en fait, mais on va attendre tranquillement que ça se décongèle, de toute façon, vu la chaleur qu'il fait, ça va fondre assez vite. C'est tellement bon ce truc. Alors, je suis juste à la sortie du village, il y a un jeune homme qui travaille, qui fait de la farine, en fait, c'est simplement une petite pièce où les gens viennent emmener leurs produits. Alors, ça peut être du sorgho, ça peut être du maïs. Comment c'était tout à l'heure, là, tu m'as dit ? Vanzhou. Vanzhou, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un type de céréales. Là, ici, on a du mille germées, c'est ça. Eh bien, le jeune homme, il prend et il passe dans, comment on appelle ça, un moulin. C'est tout simple. Et ça ressort en farine en bas. Et vous avez la farine ici, donc les gens déposent leur marchandise. Et donc, le jeune homme prend forme en farine. Et ensuite, après, la famille ou les femmes ou les hommes peuvent venir chercher leur farine. Alors, je reviens sur cette céréale. Le jeune homme disait du mille germées. Le nom, on le connaît, c'est ce qu'on a vu ce matin dans le village. C'est le sorgho. Et avec ça, on fait la bière locale qui s'appelle le tchouk. Tchoukoutchou. C'est ce que j'avais goûté. Dans ça, zoomé, j'en ai bu, en fait. C'est doux, j'aime beaucoup. Le tchouk, donc c'est fait avec ça. C'est fait avec le mille germé ou le sorgho. La jeune femme m'expliquait justement, elle va faire de l'alcool avec. Elle va faire de la bière locale. Là, par exemple, il y a une femme qui vient d'arriver. C'est un petit mélange. Là, on a du soja et des haricots mélangés, c'est ça ? Et en fait, la farine, elle va servir à faire des beignets et des crêpes. En fait, ce maïs-là, qui est en train d'être broyé, il a été trempé déjà hier. C'est pour ça qu'il ne sort pas sous forme de farine. Il sort un peu sous forme de... de pâte, un petit peu. Ouais, ça chauffe justement parce qu'elle est mouillée. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut régler un petit peu pour pas que ça chauffe de trop. En fait, ça, ça va servir à faire de la bouillie. Ouais, on sent là que le maïs, il est humide. Il a été trempé pendant plusieurs jours. On voit d'ailleurs qu'il est humide. Alors voilà la rue principale de Natitingou. Et je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer à l'image, mais il y a comme un espèce de brouillard de voile lumineux. Je pense que vous l'avez vu sur les images ce matin. En fait, c'est un espèce de vent qui vient du nord, qui vient du Sahel, qui vient du Niger. Alors, je ne sais pas si c'est l'Armatan, s'il y a des gens qui sont spécialistes ici de l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Armatan, c'est un vent normalement qui souffle et qui ramène justement plein de poussière. Et en général, il souffle de décembre à février. Mais, waouh, l'air du coup est hyper sec et on sent qu'il y a de la poussière en fait dans l'atmosphère. Aujourd'hui, ça va. Mais hier, il y avait comme un vrai brouillard en fait. Un mois et demi plus tard, c'est tout à fait possible que ça soit l'Armatan. Mais ouais, c'est assez particulier comme atmosphère. On va tourner là. Je ne sais pas pourquoi je le sens bien dans cette rue. Je sens bien l'acpan glacé par ici. Bon, je n'ai pas trouvé d'acpan glacé, mais regardez, il y a une femme qui vend des noix de coco. Et là, il y a une petite rangée, une petite colonne. C'est 25 francs le petit morceau, le petit carré de noix de coco. Et la colonne entière, c'est 100 francs. Donc moi, je vais prendre 100 francs. On va prendre 100 francs de noix de coco. On va goûter. C'est la noix de coco du Bénin ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça vaut la noix de coco béninoise ? Est-ce que la noix de coco béninoise, c'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis sûr que c'est très très bon. Et ici aussi, c'est notre comande béninoise de carité qu'on est en train de fabriquer. Deur de carité ? Oui. C'est pas bien. C'est beau qu'il y avait toi. Oui. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci, voilà. Noix de coco béninoise, les amis. Des bons morceaux de noix de coco comme ça, bien croquants. Ça va ? Oui, ça va, oui. J'ai de toi. Elle me balade. Oui, je me balade. Mais à pied, c'est gentil, merci. Ça y est, j'ai trouvé la pan glacée. Et là, il y en a à plein saut. Donc, il y a ce qu'il faut. Moi, je prends juste un petit bol à 200 francs CFA. Un peu de sucre. Et un peu de lait concentré, c'est bon. C'est bien, c'est parfait. C'est bon, c'est bon. C'est bon, merci. Quand on cherche, on finit toujours par trouver. J'ai demandé à quatre personnes. Et puis, il y a une femme qui dit, « Regarde, juste en face. » J'ai demandé à une femme qui était juste en face là. Elle me dit, « Mais non, il y en a là, regarde. » Est-ce que tu peux tenir la caméra pour me filmer, moi ? Voilà. T'enregistre. Vous me filmez bien. Pas à droite, pas à gauche, pas vers le ciel. C'est moi qu'il faut filmer, d'accord ? Ça fait rire l'assemblée autour. Alors, l'agpan de Natitingu. Est-ce qu'il est aussi bon que celui de Doka ? Il faut boire vite, hein ? Il faut... Boire vite. Ah oui, il faut boire vite parce qu'après, ça se réchauffe. On mélange, on mélange, on mélange. Et on boit. Buvez carrément comme ça. Et on boit. Ah ouais ? C'est doux. C'est doux. C'est très doux. Excellent. Le dosage de lait concentré et de sucre est parfait. C'est pas trop sucré. C'est doux. Demain, tu vas venir ici encore. Je crois que je les reviens. C'est vraiment doux. Ok, ça là, il y a ça en France. Combien vous êtes doux ? Non, il n'y a pas ça dans mon pays. Là-bas, il n'y a pas à quoi glacer. Première fois ? Oui. À Cotonou. Et depuis, j'en cherche tout le temps. Partout où je vais, c'est le truc que je préfère ici au Bénin. C'est l'agpan. Au Bénin, là, c'est doux. Le Bénin, c'est doux. Les gens sont doux, les gens sont gentils. Wow ! Si tu es gentil. C'est gentil, merci. Vraiment. Excellent. Une douceur, c'est excellent. Ça va ? Bonne tour. Ok. Ça va ? C'est bon ? Il faut pousser. Ah ! Vous allez où ? Vous allez loin ? Ça va. Ah, ça va. Vous êtes presque arrivés. J'ai aidé les gosses à pousser le chariot. Et j'ai fait ça environ 27 secondes. Je suis trempé. Attention, les bidons sont vides. Mais quand même. Bon, cette balade, là, de fin d'après-midi, c'était très sympa, avec beaucoup de douceur et beaucoup de sucrurie. C'était trop sympa. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit plusieurs fois, vous savez que c'est parfois un peu compliqué de filmer les Béninois. Peu importe la raison, si les gens n'aiment pas être filmés, ils n'aiment pas être filmés. Mais je pense que vous l'avez senti, vous l'avez surtout entendu. Je ne peux pas forcément filmer les gens, mais sachez que les gens ont un sourire jusque-là. Ils sont hyper sympas. Bref, tout ça pour vous dire que, voilà, les interactions, c'est difficile de les filmer. Ou alors, je ne peux filmer que moi ou que ce que je mange. Mais sachez que tout autour, il y a du monde. Et il y a du monde avec un grand sourire. Et il y a des gens qui sont extrêmement sympathiques et très, très chaleureux. Merci beaucoup. C'est l'heure du dîner. Nous avons un beau plat de poulet avec son accompagnement. Sauce, j'imagine, à la tomate juste à côté. Là, nous avons un petit peu de sel. Et je reviens, bien sûr, sur l'accompagnement. Ça, c'est vraiment bien. Ce voyage au Bénin, il est plein de découvertes. On a ici du Fogno blanc. C'est une céréale qui est très digeste pour toutes les personnes qui sont allergiques, notamment au gluten. Je me suis pris une grande bouteille d'eau. C'est la troisième de la journée. Oui, trois bouteilles d'eau dans une journée. Moi qui ne buvais pas beaucoup d'eau avant, ici, je me rattrape. J'adore toutes ces découvertes de céréales, de pâtes. Ça ressemble à la semoule. Ça ressemble au couscous. Je pense que le grain est un petit peu plus fin. Et avec la sauce, tomate à côté. Waouh. Voilà. Ça y est, le ventilateur est éteint. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé une super journée. Je pense que vous l'avez compris. L'excursion ce matin dans le village Peul, c'était trop cool. Voilà. J'ai adoré. Petit après-midi tranquille ici avec une sieste. Un petit peu de travail également. Et puis, balade en fin d'après-midi dans le village avec pas mal de petites douceurs, de petites sucreries. Ce soir, découverte du fognon blanc. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu au couscous. Le morceau de poulet à côté était rôti à la perfection. Et puis, la sauce tomate légèrement relevée. Et rien à dire. C'était un super dîner. Toutes les douceurs de cet après-midi, particulièrement l'acpeau glacé, plus le dîner de ce soir. J'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Ludovic Jouglar, chef Seb et Donovan Debott. Merci beaucoup, beaucoup à vous trois pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Et puis, comme d'habitude, si vous, vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Bénin. Ciao. Sous-titrage ST' 501